France Inter, le 7-9. Le président UMP du Conseil Général des Hauts-de-Seine est votre invité, Pascal Clark. Bonjour Patrick Devédian. Bonjour. La majorité absolue est à la portée des socialistes pour dimanche prochain, ça vous paraît logique ? C'est cohérent, en tous les cas, à si peu de temps d'intervalle, les Français ne se démantent pas un mois après, c'est logique. Cela dit, c'est pas gagné parce que le résultat est aussi celui de l'abstention. L'abstention record sous la Vème République pour des élections législatives. C'est préoccupant. L'UMP qui ne s'effondre pas, est-ce que ça prouve que le problème de la présidentielle, c'était Nicolas Sarkozy ? Enfin, je ne crois pas. La preuve, c'est que nous n'avons pas la majorité absolue aujourd'hui. Mais quand même. Quand même quoi ? Ça vous fait rire cette question ? Elle ne se pose pas ? Oui, c'est une question. Non, elle ne se pose pas. Non, elle ne se pose pas, d'abord parce que l'élection présidentielle, si vous l'avez bien regardée, elle s'est passée sur un bilan, sur une attitude par rapport à un certain nombre de données politiques, notamment la question de la crise qui n'a pas été traitée pendant la campagne. Et aujourd'hui, le score de l'UMP n'est pas non plus un score triomphal. Alors, votre parti, l'UMP, réunit cet après-midi son bureau politique. Est-ce que vous êtes pour le nini qui semble se dessiner en cas de duel FNPS, ni l'un ni l'autre ? Je suis pour le maintien de notre position traditionnelle, ni front républicain, ni front national. Et sans problème, sans scrupule, sans état d'âme. Ça a toujours été la position de l'UMP. Et ça va continuer, et ça pour paraît logique. Et quand vous entendez Nadine Morano, en difficulté en Meurthe-et-Moselle, appeler les électeurs FN à se rassembler sur sa candidature, est-ce que ça vous choque ? Je ne connais pas bien la situation, mais je suis pour le maintien de cette position, je vous ai dit, ni front républicain, ni front national. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de soutenir, par exemple, le front de gauche, les alliés du parti socialiste qui s'allient à l'extrême gauche, n'avons à opter pour aucun des partis extrémistes. Donc un rassemblement avec des voix FN ne vous pose aucun problème ? Je n'appelle pas les dirigeants du front national à voter UMP. Vous semblez spécial ce matin. Pourquoi ? Parce que je ne réponds pas à vos questions. Vous aimeriez que je le fasse. Alors l'UMP en est recul dans les Hauts-de-Seine par rapport à 2007. Comment analysez-vous ce recul ? Est-ce que c'est l'ancien empire Sarkozy qui se lézarde ? Non, je pense que c'est la logique d'abord de l'élection présidentielle. Nous avons perdu les élections présidentielles. Nous perdons un peu de terrain, surtout sans doute dû à l'abstention dans le département. Il n'y a que l'abstention, c'est la seule responsable. Non, je dis que nous avons perdu les élections présidentielles. Vous m'avez entendu ? Bon. Ensuite, il ne faut pas voir les Hauts-de-Seine d'une manière homogène. C'est un département très divers. Ce qui est assez, je dirais, stable dans les Hauts-de-Seine, c'est la situation des villes. Nous perdons du terrain par exemple à Agnières, mais nous avions déjà perdu les élections municipales à Agnières. Pour le reste, les choses sont relativement stables, même si effectivement, au premier tour, nous avons un petit recul. Alors, dans votre circonscription, la 13e des Hauts-de-Seine, vous êtes en tête avec un peu plus de 40% des voix. C'est quand même 7 points de moins qu'il y a 5 ans. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce que vous payez votre absentéisme à l'Assemblée ? Vous savez, d'abord, je n'étais pas aussi absent que vous le pensez, mais il est vrai qu'en étant gouvernement, je n'étais pas à l'Assemblée. Alors, sur les statistiques, ça ne fait pas la même chose. Mais, en même temps, je suis dans le recul général de la droite. Voilà, mais je pense qu'à 40%, vous savez, j'ai fait déjà quelques exploits avec un score plus difficile. Le candidat chevêtementiste Julien Lanfride dit qu'il peut vous battre. Il a fait 29%. C'est normal que quelqu'un qui se présente aux élections espère gagner. Cela dit, il aura du mal parce qu'à gauche, la division, on parle toujours de la division à droite, on peut aussi parler de la division à gauche. Il faut voir ce qu'ont écrit les autres parties de gauche sur le parachuté chevêtementiste. Donc, vous êtes confiant ? Je suis toujours angoissé devant une élection. Angoissé ? Oui, toujours. Parce que le corps électoral dispose. Les candidats proposent, le corps électoral dispose. Et donc, on n'est jamais sûr de rien. Il faut faire confiance aux électeurs. Mais, je pense que ma situation est plutôt bonne. Êtes-vous surpris par l'élimination de Ramayad à Colombe ? Je ne suis malheureusement pas surpris. Il a choisi de répondre de façon courte ce matin. C'est comme ça. On va passer à un livre qui va peut-être vous inspirer davantage. Vos questions sont courtes, mais mes réponses le sont également. Passons à ce livre qui peut peut-être vous inspirer. Un livre signé de votre plus proche collaboratrice. Elle s'appelle Marie-Célie Guillaume. Le monarque, son fils, son fief, roman à clés, mais elles ne sont pas très compliquées, les clés. Description du climat dans les Hauts-de-Seine sous Sarkozy. Menaces, chantage, violences. C'est ça que vous avez vécu ? Écoutez, ça, c'est le livre de Marie-Célie Guillaume. Je respecte sa liberté. Il vous a plu, ce livre ? Mon livre, c'est le sien. C'est très bien écrit, d'ailleurs. Mais moi, je suis un homme politique. Je ne suis pas un écrivain. Mais ce livre vous a plu ? Est-ce que ce climat, encore une fois, de chantage, de violence, de menaces, vous semble familier dans le récit ? Ce qu'elle raconte, c'est aussi quelque chose qui a été reproduit par la presse très largement. Vous savez, ce n'est pas une innovation. Pourquoi n'avez-vous pas écrit vous-même, ce livre ? Parce que moi, je suis un homme politique et je regarde devant moi, pas derrière moi. Donc, vous avez oublié ce qui s'est passé ? Oui. Vous avez passé l'éponge ? Oui, j'ai passé l'éponge. Il y a un épisode assez particulier dans ce livre. Une élue vient demander une subvention pour un musée à Nicolas Sarkozy, lequel ressent un appel sexuel pressant qui l'assouvit. Est-ce que vous signez ces révélations ? Vous les approuvez ? Vous interrogez l'auteur, je ne suis pas l'auteur. Donc, vous n'avez rien à dire sur rien, ce matin ? Je vous ai répondu dans la mesure de ma responsabilité. Sous-titrage ST' 501